bonjour jade bonjour franck merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à mon comment on appelle ça vidéo podcast on va dire c'est à toi je voulais te parler évidemment de la situation à gaza en palestine et aussi malheureusement au liban puisque depuis maintenant j'ai perdu le fil franchement mais depuis quelques semaines voire un mois ou deux israël est attaqué le liban de manière assez féroce toi tu es libano j'ai même pas si on dit ça libano palestinien on dit quoi libano palestinien j'ai un doute franco libano palestinien et en fait en préparant un peu l'entretien j'ai recherché sur les ouvrages les livres et je me suis dit punaise c'est parfait parce qu'en fait les questions traitées dans les ouvrages de jade alors que j'ai pas eu le temps de lire mais je j'ai quand même un peu recherché tu parles beaucoup d'exil on parle de guerre civile tu parles des femmes et des enfants et ton dernier si je me trompe pas il parle c'est un roman qui retrace la vie de trois trentenaires à paris dont parisien et arabe et je trouvais que c'est ça pouvait faire un fil conducteur excellent pour notre entretien parce que c'est tout 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 tous ces ouvrages et tous ces sujets où sur des questions vraiment d'actualité et donc en fait je voulais commencer aussi alors donc ça fait un an maintenant même un peu plus que qu'israël en réponse aux attaques du hamas le 7 octobre à attaquer gaza de manière complètement disproportionnée et on parle même de plus en plus et moi j'utilise le terme de génocide en à gaza naïvement quand tu es dans le sujet quand tu te bats pour que ça s'arrête tous les jours au bout d'un an ou deux qui est 70% des habitations détruites qui est plus d'eau plus de nourriture tu te dis ça va s'arrêter un moment il n'y a pas d'autre choix que ça s'arrête et là au lieu que ça s'arrête boum israël ouvre un front au nord et va attaquer le liban de manière quasi man aussi féroce je voulais te demander toi dans ta tête psychologiquement c'est compliqué mais comment comment tu as vécu cette dernière année où ces derniers mois et surtout avec en plus du front à gaza le liban qui commence à se faire attaquer il ya un jeu je lisais aujourd'hui il ya déjà un quart de la population du liban qui est en qu'on demande des va qui a été qui a été évacué donc il ya des déplacements internes de population tu en parles beaucoup dans tes ouvrages aussi voilà qu'est ce que tu en es où toi par rapport à tout ça et bien c'est évidemment que les étapes par lesquelles je suis passé depuis un an ont été diverses contradictoires parfois même j'aurais tendance à dire le le premier alors je sais pas si c'est on peut dire que c'est un c'est une consolation ou non mais très vite j'ai compris que ce qui se produirait serait en fait assez terrible le 7 octobre parce que le privilège de de l'histoire c'est l'habitude donc j'ai de par ma famille de par ce qui s'est passé y compris au liban mais même depuis 48 en réalité j'ai tendance à mesurer assez vite la disproportion de la réponse israélienne à toute forme d'attaque qu'elle reçoit toute forme de menace même forcément des attaques toujours donc j'ai compris très vite dès le 7 octobre en réalité que ce qui se passerait ça serait une catastrophe je l'ai dit assez vite sur les plateaux et j'ai j'ai il y a eu notamment un moment où ça a été pour moi assez visible c'est dans la réponse de la communauté internationale où en réalité il y a des périodes historiques comme ça où des moments des événements historiques où on sait très vite que c'est soit non soit oui soit non et quand la france et emmanuel macron a dit que il est autorisé en fait en filigrane israël à réagir de manière la plus convenable pour moi ça c'était tout de suite synonymique de catastrophe parce que si c'est à israël au gouvernement d'israël de jauger de la réponse à donner alors on sait comment ça se passe en fait en réalité et ça s'est passé comme c'était attendu que ça se presse c'est à dire que il y a eu une catastrophe humanitaire et notamment un projet au long cours de d'effacement en fait de la population palestinienne que ce soit démographiquement mais même culturellement dans les écoles etc donc moi quand ceci se passe j'ai une espèce de réalisation une épiphanie un peu un peu sombre l'épiphanie sans la lumière quoi disons où je me rends bien compte que ça va être horrible et qu'il va falloir encore une fois c'est dingue parce qu'il y a des parallèles en fait en réalité mais expliquer ce que c'est qu'être palestinien et pour te dire la vérité ça m'a renvoyé directement au 11 septembre aux attentats du 11 septembre où pour la première fois de ma vie je me suis dit à être arabe en fait il va falloir le justifier et là tout de suite je me suis senti même y compris auprès de mes amis le devoir et c'est ce qu'on m'a renvoyé aussi de justifier ce que c'était qu'être palestinien en disant que c'était pas le qu'on n'était pas du Hamas ce qui c'est ce qui m'a été renvoyé dans le visage sur les plateaux tout en sachant très bien que ça n'allait pas peser bien lourd par rapport à ce qui allait être jeté en face voilà donc il fallait justifier le fait que ok d'accord le Hamas avait fait quelque chose d'atroce mais attention n'oublions pas que c'est une réponse et que il y a une histoire derrière qui date de dizaines d'années et surtout que ce qui va venir va être encore plus terrible en réalité mais c'était noyé à cette époque là donc ça c'était ma première étape je pense que ensuite j'ai eu besoin d'en parler pour justement apporter de la précision au débat de l'histoire aussi je pense du temps et puis en fait ça a été trop dur un moment donc à force de recevoir des menaces des insultes sur mon physique sur ma profession mon diplôme j'ai eu besoin de aussi me taire et ça c'est donc ce dont je parle dans cette tribune à libération c'est que je voilà il ya un moment où en fait il ya trop d'injustice dans l'histoire que j'ai avalé de fait de mes grands-parents de ma famille d'exil subi que je trouve même plus les mots et ça fait quelques temps là seulement que j'arrive à à reprendre la parole un peu merci j'ai c'est intéressant ce que tu dis parce que mon ami karim katan que tu dois connaître au moins de noms de noms j'imagine a vécu le même processus c'est à dire qu'on en parlait ensemble et qui me disait après le 7 octobre j'ai pris ça comme un devoir quelque part d'aller sur les plateaux de télé etc mais à un moment tout ce que tu viens de dire ça appliquait à karim où il y a un moment c'était juste trop dur et j'ai dû vraiment couper couper ce travail ou cette ce devoir médiatique aussi parce que je voulais y venir plus tard mais je me pose toujours cette question en fait où on le sait la plupart du temps quand tu arrives sur un plateau de télé en tout cas des chaînes mainstream ou des médias de masse en france tu sais que oui potentiellement et encore c'est rare ils vont inviter un palestinien ou un israélien progressiste mais tu sais que le la ligne éditoriale de toute façon tu es dans un cadre qui est biaisé de toute façon donc en fait le la ligne des questions qui vont te poser etc sera que quelque part quoi que tu dises vu que le cadre est fait pour soutenir quelque part israël et l'occident c'est très compliqué moi je sais qu'en regardant je regarde de moins en moins est ce que c'est très très violent je trouve en ce moment là les médias dominants je me dis toujours à quoi est ce que ça sert à quelque chose à un moment tu vois ce que je veux dire et juste je vais donner des chiffres parce que j'ai en travaillant un peu sur l'entretien là il ya eu des études du 8 au 14 janvier 2024 sur 20 jt tf1 m6 france 2 ça me paraissait comment aberrant mais c'est les chiffres il ya eu 29 secondes sur gaza il ya eu cinq minutes sur israël les soldats à tuer les gens qui vont dans les bunkers etc on entre dans un cadre qui est celui là comment comment tu te sens c'est quoi ton expérience toi avec les médias et des émissions par exemple auquel tu as participé elle est très difficile moi j'ai tout de suite disons établi une incroyance envers le discours institutionnel et le discours politique majoritaire disons et le discours médiatique très vite je me suis dit et de séparer l'expérience mais j'ai constaté que c'était pas par là pour la dans la plupart des cas alors il ya toujours des exceptions mais dans la plupart des cas que ça n'était pas par là que la parole nuancée respectueuse des palestiniens équilibré allait se produire parce que je pense qu'il ya un amalgame soit nourri soit subi il y en a plusieurs en réalité entre ce que c'est que être juif est ce que c'est qu'être israélien et que à partir de ce moment là on se retrouve en fait à devoir parler de régulièrement d'antisémitisme ce qui est un vrai problème français je suis bien d'accord mais comme le racisme est un problème français aussi et qui en dans le contexte pour moi était était vraiment difficile en fait à aborder parce que c'est il se passait en même temps quelque chose de catastrophique pour les palestiniens qui méritait pour moi autant d'attention et donc il n'y avait pas autant d'attention alors l'injonction là où elle est paradoxale c'est que il est d'un côté commun de dire que les palestiniens ne sont pas souvent invités sur les plateaux qu'on leur donne pas la voix et dans le même temps quand on leur donne la voix il est bien souvent question en fait d'une simple caution c'est à dire que on invite un palestinien pour ne pas être accusé de biais ce qui évidemment ne change absolument rien parce que il suffit qu'il y ait un palestinien et cinq personnes qui sont pro israël pour que on retombe dans des biais en réalité je pense que moi de mon côté ce qui s'est joué c'est que il me semblait que cela a été une cela a enlevé un peu d'une hypocrisie intellectuelle de considérer que on nous invitait jamais et en même temps quand on nous invite de ne pas y aller donc c'était un devoir quand même de pour moi de m'exprimer pour donner cette voix peu importe qui l'écoute en réalité si ce n'est même une personne sur des centaines de milliers de fascistes peu importe c'était déjà une personne de convaincu mais absolument d'accord le 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 format médiatique en fait au delà d'une catastrophe humanitaire c'est une leçon à tirer sur le 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 système médiatique français vraiment voilà il faudra se souvenir de combien de temps on allouait à la critique on a alloué à la critique du hamas combien de temps médiatique un j'entends combien de place on a donné à ça alors même que il y avait des dizaines de milliers de morts alors même qu'il y avait des déplacements forcés de population alors même qu'il y avait de l'utilisation du phosphore blanc et dont on parlait pas le phosphore blanc pour rappel ça stérilise la terre donc c'est pas seulement tuer des gens c'est c'est empêché en fait toute forme de vie à un endroit donc enfin en termes d'équilibre médiatique c'est absolument consternant donc moi la leçon à tirer c'est que ben voilà les clairement il y a certains médias pareil que moi j'ai oublié que j'arrête d'entendre et de voir je me tourne vers d'autres médias et je suis très heureux de le faire en réalité tu pour continuer là-dedans et dans tout ce qui est la force des mots anglais qui viennent mais la narrative et on dit sur le changement de de narration ou d'histoire en fait par rapport à la palestine en tout cas on est clairement en tout cas dans les médias mais aussi un au niveau des plus grands échelons politiques dans ce choc des civilisations tu parlais du 11 septembre qu'il fallait expliquer qu'être palestinien ce n'était pas être un terroriste là on est reparti aussi depuis le 7 octobre là dedans netanyahou est vraiment à l'avant de ce mouvement d'une guerre judéo chrétienne qui serait donc comment les good guys contre l'islam donc dans son intégralité l'islam et même ça va plus loin parce que c'est pas l'islam c'est les arabes parce que les gens oublient qu'il y a des arabes chrétiens et qu'il y a des arabes hâtés mais les arabes et l'islam ce sont le danger comment parce que moi je suis un activiste un militant mais je ne suis pas arabe comment tu comment tu as vécu ça toi tu parlais d'après le 11 septembre mais j'imagine que ça fait combien de cent tu étais plutôt jeune quand même après le 11 septembre et là de le de le revivre comment comment tu tu réponds ça comment tu le vis déjà devoir expliquer qui tu es et comment comment tu expliques entre le 11 septembre et le 2001 et le 7 octobre 2023 on en soit au même point en fait alors je je pense que c'est une question riche qui qui a deux réponses la première pour moi elle est liée au fait que en fait on il y a une rhétorique dans la commune communication occidentale sur la globalement la la justification de l'intervention militaire et qui ne date pas d'israël c'est vrai que quand on quand on y pense en fait les états unis pendant toute la deuxième moitié du 20e siècle ont usé cette rhétorique du bien contre le mal c'était bush ou alors je me trompe peut-être mais qui parlait des des états voyous il y a même c'est the the axis the axis of evil tu sais où il parlait l'axe du mal absolument donc c'est quand même une rhétorique très enfantine très manichéenne sans parler des communistes qui était une insulte en fait pour des américains pendant très longtemps peu importe le pays et le régime politique donc il y a vraiment une rhétorique de la dichotomie qui sert en fait principalement à convaincre des gens qui ne réfléchissent pas des masses donc ça c'est quelque chose qui en pour moi et date d'il ya quand même très longtemps ce qui est quand même assez nouveau et inquiétant c'est que force est de constater quand on participe à des événements militants comme ça a été le cas pour moi en fait en réalité on est peu de palestiniens et on est beaucoup de gens adhérents à la cause notamment du maghreb et là où je pense que c'est un tournant à prendre mais il faut prendre le bon tournant et pas et vraiment pas se tromper à cet endroit là c'est que il ne faut pas se dire moi je suis pas maghrébin c'est pas mon combat ça m'intéresse pas je suis juste palestinien j'ai pas envie qu'on m'installe parce qu'en fait quand on fait ça en réalité pour moi on est dans une erreur immense sur un plan stratégique et politique qui est l'erreur de diviser pour mieux conquérir c'est à dire en fait c'est très très confortable pour l'occident pour une juste pour la justification d'un rapport de pouvoir de domination en réalité de dire que les gens qui sont dominés ne sont pas du tout dominés pour la même raison que voilà ça que l'intersectionnalité c'est dangereux aussi pour la majorité pour le patriarcat bon parce que c'est la convergence des luttes au contraire moi je pense effectivement que le virage à prendre c'est celui là c'est à dire de dire ben non en fait il ya des causes communes parce que c'est ce qui permet de fédérer c'est ce qui permet la convergence des luttes voilà justement dans la mesure où le ce n'est pas un hasard en fait en réalité si beaucoup de maghrébins et beaucoup de gens plutôt de gauche de tradition socialiste mais le vrai socialisme quoi voire communiste etc adhère à la cause palestinienne c'est parce qu'en fait au coeur de la cause palestinienne il y a le symbole d'un peuple qui est colonisé par un état ce qui est en fait extrêmement fréquent dans l'histoire occidentale y compris au maghreb enfin dans l'histoire occidentale telle qu'elle a été imposée dans des pays donc c'est pas un hasard aussi c'est à dire qu'il y a au delà du fait que ce soit un drame humanitaire en fait au delà de ça il ya aussi l'idée d'un peuple qui est qui mais abattu par une puissance qui l'a qui le dépasse complètement et qui est coloniale donc je pense que c'est un bon tournant c'est quelque chose de très positif au contraire il faut il faut être fier en fait de d'être arabe et palestinien parce que c'est une manière aussi de d'atténuer de renverser cette cette théorie du choc des civilisations qui est complètement aberrante et qui en fait inverse les rapports de force terriblement quoi on n'en est pas on n'est pas loin du grand remplacement quoi en réalité d'une certaine façon c'est à dire que si l'idée est de dire oh là là en fait les arabes vont s'allier et vont nous déferler vont nous déferler dessus on est vraiment dans une hypocrisie intellectuelle immense parce que on considère que en tant que position de majorité on est en position de minorité quoi voilà on est en péril alors que pas du tout c'est c'est là où je trouve que c'est pour les dominants voler les outils intellectuels des dominés quoi pour les utiliser à leur cause quand netanyahou dit qu'il est dans une dans un combat dans une lutte judéo chrétienne il n'y a pas besoin de lutte il faut quand même dire les choses très correctement le monde judéo chrétien globalement gagnent et c'est pas il n'y a pas de débat actuellement même les états arabes se sont alignés avec avec israël sur bien des points en tout cas plusieurs états arabes je pense pas qu'il y ait une menace particulière aujourd'hui de la civilisation judéo chrétienne en tout cas elle est appelée au pouvoir partout donc c'est vraiment très très cynique moi j'invite là à lire le livre de sylvie laurent pauvre petit blanc qui qui brise bien cette 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 fausse idée de du patriarcat et du comme étant dominé quoi c'est absolument infecte sur un plan intellectuel je trouve moi c'est ce que je me disais aussi je me disais à partir de quel moment toute justification là de ce qui se passe à gaza ne peut qu'être basé sur du suprémacisme blanc sur du racisme ou sur de l'orientalisme tu vois et moi ce que ce que je disais à des gens c'est que il y a eu il y a encore une fois il y a quelques semaines j'ai vraiment perdu l'échelle du temps là depuis un an je crois mais il y a quelques semaines le ministère de la santé palestinien qui a sorti les noms les numéros d'identité nationale etc de plus de 7000 nouveau-nés qui ont été tués là depuis le 7 octobre et donc là moi je me dis toute personne qui arrive à justifier qui met un mais après ça ça ne peut être que du racisme anti-arabe du racisme anti-palestinien c'est une note c'est presque une autre forme de racisme je le mets presque au dessus du racisme anti-arabe et surtout ce que ce dont tu parlais là c'est on vit dans un monde on nous dit de fake news où en fait les faits n'importe plus et cette cette inversion de la réalité que tu rappelais le fait que ça serait le monde judéo chrétien qui serait qui serait sous la menace du monde musulman alors que dans les faits faut être aussi d'accord sur le dernier siècle plus les immenses massacres les plus grands ça a été alors je dis pas le monde judéo chrétien parce que pour moi ça veut strictement rien dire mais ça a été quand même l'occident et les blancs qui ont tué bien bien plus d'arabes c'est le contraire tout à fait et donc c'est hyper violent en fait ouais tout à fait et c'est hyper hypocrite et honnêtement il n'y a qu'à se promener dans la banlieue de paris pour considérer et vraiment vérifier que les gens qui sont les plus stigmatisés malheureusement ça n'est pas ce ne sont pas des blancs faut dire les choses comme elles sont à un moment c'est à dire que c'est c'est il ya évidemment de tout partout mais mais quand même on peut bon ça relève vraiment d'un cynisme immense de considérer qu'on a tous les qu'on est tous égaux que non pas du tout c'est c'est le monde malheureusement arabe et arabe ou musulman qui aujourd'hui est discriminé enfin voilà que ce soit le racisme à l'emploi que ce soit l'habitation le logement le l'inclusion de quelle qu'elle soit c'est là où en fait il ya un vrai il ya une vraie discrimination il faut pas se faire retirer ces outils épistémologiques que sont ceux de la discrimination etc parce que s'il nous reste plus vocabulaire de de la discrimination on n'a plus rien quoi on n'a plus de on n'a plus de quoi penser notre condition en fait et c'est ce que c'est on a besoin de ça en fait en réalité nous pour pouvoir l'opposer effectivement ouais et je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit par rapport aux artistes tu as dit alors je sais plus où j'ai chopé ça mais en tout cas je pense que tu l'as dit tu me diras si c'est pas vrai tu as dit en tant qu'artiste nous avons un devoir de préservation de l'identité palestinienne et tu as déjà un peu parlé de cette identité palestinienne qu'on a qu'on a complètement bafoué ou dans les médias ou deux tu sais il ya les images qu'on a des gens il ya la réalité là ce n'est plus la réalité et c'est plus basé sur les faits c'est sur des c'est basé sur des fantasmes vraiment purement racistes et islamophobe et donc je voulais te poser deux questions en une en fait donc comment la comment la préserver cette identité palestinienne et à une plus grande échelle quel serait pour toi le rôle des artistes mais aussi non palestiniens aujourd'hui on va parler de la france puisque tu habites en france oui je vais commencer par la seconde parce que je pense qu'elle est plus c'est une question plus pratique à laquelle la réponse est plus peut-être rapide moi je suis je nuancerais quand même l'idée que les artistes ne parlent pas c'est parce que tu veux dire mais il ya parfois cette idée là selon laquelle les artistes ne parleraient pas de la cause palestinienne moi je pense que c'est quand même une question de contexte parce que je pourrais avoir assisté à des événements militants pour avoir assisté à des collectifs d'enseignants des expositions temporaires dans des lieux alternatifs des choses comme ça en fait les artistes s'emparent de la question palestinienne là où en revanche il ya un manque cruel et c'est un appel à l'aide qu'il faut formuler effectivement c'est vis-à-vis de l'art majoritaire l'art bourgeois aussi qui lui ne prend pas en question cette ne prend pas en compte cette question palestinienne effectivement donc il ya une urgence effectivement de faire intervenir la question palestinienne dans la création artistique majoritaire c'est à dire financer c'est à dire distribuer communiquer par des canaux majoritaires quoi par des grands médias notamment parce que effectivement c'est du domaine public tout le monde doit en fait entendre parler de la palestine en ce moment et c'est une interrogation immense qu'on n'entend pas parler c'est au moins une interrogation pour répondre à la première question comment préserver l'identité palestinienne et bien en fait moi je pense que c'est en parlant à travers le récit de vie parce que au delà du racisme en fait on peut pas faire du racisme quand on est dans le récit de vie déjà parce qu'on ne fait que raconter et surtout on peut pas déshumaniser parce que c'est le problème aussi c'est que quand on parle de flux quand on parle de crise quand on parle de fait c'est des expressions qui n'ont plus rien de d'individuels et qui normalise en plus on est on est habitué en fait à entendre tous les jours un certain nombre de morts sur la palestine donc il faudrait inscrire ça dans le récit de vie donc raconter en réalité les palestiniens partout tout le temps pour faire comprendre que ce sont des gens et que ce qui s'éteint là ça ne sont ce n'est pas des palestiniens c'est une somme de palestiniens individuels voilà donc telle personne qui a je sais pas eu son premier vélo à tel moment qui a eu 20 sur 20 son premier 20 sur 20 à l'école à tel moment qui a eu ses premières chaussures à tel moment qui meurt et puis une autre comme ça qui a vécu d'autres choses qui meurt aussi et je pense que là c'est une manière aussi de parler de la palestine autrement et c'est une manière de parler de la palestine qui est très palestinienne en réalité parce que dès 48 un mois dans ma famille on me racontait qu'une des manières de faire survivre l'histoire palestinienne c'était dans la racontant en racontant les souvenirs du quartier etc etc et donc moi là par exemple je suis en train d'écrire l'histoire de ma grand-mère palestinienne donc qui a fui pendant la nekba à travers le point de vue de ses enfants et je me rends compte par exemple pour te dire que un exil je me rends compte de ce que un exil a créé des conséquences de l'arbre comme ça qu'un exil a eu au sens de la de la personne en question qui a vécu dans un état d'insécurité pendant 70 ans c'est toute sa vie mais aussi de ses enfants de ses petits enfants et ça aussi ça dit quelque chose de qu'est ce que ça va être demain en fait là de quand tu vois en fait les conséquences d'une personne d'un seul exil tu te dis mais qu'est ce que ça va être maintenant quoi qu'est ce que ça va être cette bombe là dans les années à venir sur les traumatismes sur les insécurités sur les les relations de couple qui peuvent être complètement biaisées par ça voilà moi je n'ai jamais vécu la nekba j'ai pas vécu d'exil je suis né en france et je porte ça en moi qu'est ce que ça va être pour les dizaines de milliers de personnes qui partent en fait c'est une question qu'il faut adresser je pense ouais c'est 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 hyper important ce que tu dis parce que pour avoir beaucoup d'amis palestiniens cette question de l'exil et c'est qui soulève tellement de sous questions et qui psychologiquement entraîné vraiment des traumatismes comme tu dis l'exil de grands-parents et derrière grands-parents ont entraîné des répercussions dans toute la famille y compris dans les petits enfants et les arrières petits enfants moi je je parlais un ami palestinien qui me disait qu'il avait il avait toujours vécu en ressentant tant que ses grands-parents étaient en vie leur culpabilité déjà eux d'être partis en 48 et lui qui le veuille ou non avait toujours cette rancœur et cette colère envers eux qu'ils soient partis en 48 en mode vous auriez dû rester parce que si vous êtes tu vois et ça donc c'est comme tu dis c'est des générations sur génération quoi c'est ce que ça va être tu vois et et ça on le sait on sait très bien quoi tu vois et et on et et on et c'est pour ça que ce qui se produit là enfin pour moi l'ennemi commun mais c'est c'est vraiment netanyahou y compris des juifs y compris des palestiniens c'est une bombe à retardement ce qui est en train de se passer là c'est vraiment papa je parle pas du hamas je parle juste vraiment juste vivre ensemble quoi du fait que ben comment on fait pour vivre ensemble après ça quoi comment on fait pour oublier comment on fait mais voilà une des manières de faire c'est ça c'est ce souvenir en réalité et c'est et c'est et ça tout le monde peut le faire et c'est pour ça que c'est une responsabilité j'emploie le mot de responsabilité parce que c'est pas juste une je ne je considère que ça n'est pas juste un comment dire un mouvement comme ça du coeur une solidarité c'est une responsabilité des artistes mais pas nécessairement palestiniens seulement de faire exister ça pour combler le gouffre informationnel qui existe à côté voilà on se doit d'être les porte-parole puisque personne n'en parle aussi ouais c'est effectivement une question de devoir je vais je vais terminer par rapport à ça le vivre ensemble donc je n'ai pas terminé je vais poser ma dernière question par rapport à ça et je voulais revenir vite fait tu parlais de raconter les histoires les gens la vie moi quand j'essaye on me demande parfois ce que je suis blanc ni palestinien ni arabe ni musulman ni juif pourquoi tu t'intéresses à la palestine pendant des années je me suis demandé pourquoi et en fait ça fait quelques années parce que ça fait longtemps ça fait quelques années que je me dis c'est les histoires en fait moi c'est quand je suis allé en palestine la première fois en 2007 j'ai j'ai vécu ces histoires j'ai mangé du knaffé avec des vieux qui me racontent les histoires g est en fait tu touches les gens par ça en fait la vie le lien social c'est des histoires avant tout c'est de l'humain en fait et donc ce que tu disais était vraiment moi ça ça vraiment oui c'est vraiment crucial je pense on touche les gens par les histoires en fait la vie maintenant je voulais donc finir par cette question à 1000 dollars du vivre ensemble ou à la grande échelle de pour faire très simple comment parce que tout le monde nous parle de paix il faut faire la paix il faut arriver à la paix il faut arriver à la paix mais avant d'arriver à la paix il va falloir avoir une forme de justice j'imagine tout à fait pour toi comment c'est vraiment une question compliquée parce que comment on arrive à la comment arriver à la paix ou à la justice j'allais dire après ce qui vient de se passer non parce que ça se passe avec ça là comment on fait quoi ouais alors évidemment c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre sur un plan purement politique mais mais en revanche ce que je peux dire je pense c'est que pour moi et l'histoire le a quand même tendance à le a prouvé que c'est comme ça que ça marche en termes de lutte de minorité et de primé sans une politique de la reconnaissance il n'y a rien qui peut être espérée il faut bon déjà il faut évidemment cesser le feu j'ai un sens sans ça on peut on peut même pas parler en fait en réalité de quoi que ce soit mais au delà de ça les solutions existent c'est juste que il y en a c'est simplement que les états ne s'appliquent pas mais elles existent cesser le feu un mandat d'arrêt exercer une désignation du génocide qu'on attend parce que des preuves n'ont pas été donnée que ça n'en était pas du côté d'israël bon ben voilà donc la justice avance et puis voilà bon c'est intéressant on dit toujours que la justice a besoin de temps a besoin de temps alors historiquement c'est complètement faux la justice a parfois été très très rapide pour juger dans certaines situations que ce soit aux états unis pour des criminels de guerre qui ont des procès en trois jours quoi c'est en fait c'est possible c'est pas une question d'impossibilité ça existe mais c'est juste que c'est nourri par des intérêts donc pour revenir à cette question là donc j'ai du mal à me dire qu'on puisse tout à coup en fait décréter la paix et que les gens vont tout oublier évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça je vais donner deux réponses la réponse peut-être pratique pour commencer c'est l'idée de reconnaissance c'est à dire que pour moi il n'y a absolument rien à espérer jusqu'au moment où on dira aux palestiniens ce qu'on a fait c'était une catastrophe c'était atroce et on vous demande pardon et voilà ce qu'on va faire pour nous vous présenter nos excuses et ce qu'on va faire c'est bêtement comme c'est fait dans plein d'endroits dans le monde une égalité en droit une égalité en salaire donc des visas c'est des questions purement pratiques des visas des droits à l'acquisition de la propriété des quotas pour valoriser l'entrée dans l'emploi de certains palestiniens des dédommagements financiers par rapport à des proches perdus une scolarisation des enfants enfin voilà vraiment le package quoi de reconnaissance qui est un intermédiaire nécessaire mais insuffisant alors pourquoi est-ce que c'est insuffisant parce que c'est des choses qui prend qui prennent du temps et parce que au delà de la question de la de la reconnaissance il y a aussi une question de où provient cette reconnaissance c'est à dire qu'il est temps aussi je pense que en israël on commence à peut-être envisager autrement le vivre ensemble c'est à dire que ben peut-être que netanyahu n'est pas la meilleure manière de de cohabiter avec les palestiniens donc ça aussi c'est une question importante à poser comme comment politiquement on est représenté avant de pouvoir avoir un qui c'est qui parle de la paix en fait en quelque sorte parce que si c'est netanyahu qui négocie la paix avec des palestiniens je pense qu'il n'y a rien à espérer non plus il faut quelqu'un d'autre en fait et enfin alors réponse peut-être d'écrivain mais nous dans en tout cas moi dans l'écriture je m'interdis pas de penser à l'utopie et la question c'est quelle utopie on peut espérer alors là on est vraiment dans un projet plus au long cours mais moi c'est purement personnel là pour le coup j'ai été élevé par ma grand-mère qui me racontait quand j'étais petit que en fait sa meilleure amie était juive et que elles allaient dans la famille on allait chez eux pour le shavuot et on venait la famille juive venait à la maison pour le ramadan enfin voilà donc moi c'est cette utopie là que je voudrais désirer pas l'utopie de deux états qui sont séparés par une soi-disant frontière avec des existences complètement écartées parce que je vois pas en quoi l'animosité du coup peut disparaître pour moi on est obligé de faire vivre les gens ensemble pour qu'ils comprennent qu'ils sont plus proches que ce qu'ils pensent donc pour conclure juste moi je dirais qu'effectivement il faut désirer une vraie vie en commun c'est une belle manière de terminer comme tu le disais donc une vraie vie en commun une vie équitable et égalitaire quoi c'est ce que tu dis c'est un intermédiaire absolument opératif et c'est un peu fou qu'aujourd'hui ça nous paraisse utopique de demander ça tu vois tout à fait ouais ouais c'est une c'est la base du vivre ensemble en fait imagine toi enfin tu je pense pas que tu puisses dire à quelqu'un avec qui tu habites on vivre on vit ensemble mais par contre tu tu mangeras les restes et et tu veux pas sortir et voilà merci beaucoup j'ad merci à toi merci merci